Salut tout le monde, c'est Sandy Marmier, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Steinjari sur Fashion Africa Chanel. On va pas perdre plus de temps, on va commencer maintenant. Le chanteur Ladipo Ladipo Esso, populairement connu sous le nom de Ladipo Oupo, est un musicien nigérian. Le 28 février 2017, Ladipo a signé un contrat d'enregistrement avec Marvin Records. Il a pris l'importance avec la chanson Feel Right qui a été présentée par SDC Show Them Come. A également sorti son nouveau single J.E. en mars 2019, avant de sortir sa chanson à succès Know You avec le chanteur nigérien Joromi Esimi. Il est également membre du supergroupe nigérien Collective. Ladipo est né et a grandi à Lagos. Il a fréquenté l'université de Caroline du Nord à Pembroke avec une spécialisation en biologie et en chimie. C'est là qu'il s'est lancé dans la musique et a confondré le groupe Lyricali équipé avec ses amis Jeffrey et Kurt. Il a ensuite signé chez Marvin Records par Don Jazzy en 2017. Po a également été le premier rappeur à signer chez Marvin depuis le lancement de la marque en 2012. Po a enregistré son premier single sous le label Man Deja, produit par All Teams. Po a inspiré par le slam village Lupe et Little Brother. Son single de 2021, Feeling qui mettait en vedette Buju, a cumulé à trois reprises la première place du classement Turntable Top 16. Il a effectué Feeling au spectacle d'ouverture de la sixième saison de Big Brother Naija. La chanson est devenue un hit et a même frappé les clubs en Afrique du Sud et est toujours la chanson préférée africaine des gens sur Internet en ce moment. Lorsqu'on lui a demandé en novembre 2021 comment il avait fait pour faire évoluer sa carrière musicale dans un environnement où la musique rap est moins appréciée, Ladipo a déclaré à The Guardian Nigeria qu'on lui avait dit quand il a commencé son voyage musical que le rap avait perdu son sens au Nigeria. C'était quand il a sorti Feeling, une chanson qu'il mettait en vedette. Le chanteur a continué à réfléchir sur ses luttes dans l'industrie de la musique même s'il continue d'attribuer son succès à ses prières et à Dieu. Ladipo, en plus d'être un bon chanteur, est également une personnalité au style vestimentaire très affirmée. Revenons ensemble sur quelques-uns de ses looks. Sous-titrage ST' 501 Nous ouvrons ce classement en force avec cet ensemble blazer et pantalon dans un tissu aux imprimés wax et satiné avec des petits reflets verts qu'il a assortis à une paire de boots noires. En dessous de son ensemble, il porte un marcel bleu foncé. Sa tenue est tellement forte qu'elle n'a pas besoin de plus d'accessoirisation. Son outfit sans ceinture donne un côté sexy à l'ensemble et ça, on adore. Deuxième outfit, les imprimés wax sont vraiment faits pour mettre en valeur. Ce look le prouve à la perfection. Pau porte un ensemble en soit imprimé wax, chemise et pantalon. Sa chemise manche courte met en valeur ses bras musclés et la couleur marron tout en douceur de sa tenue lui va à ravir. Le orange est une couleur qui va bien aux carnations foncées. Ce n'est plus un secret pour personne. Ladipo a su en faire un bon usage dans ce look. Il porte une surchemise orange avec des empiècements rayés et unis qui donnent un côté original à sa tenue. Pour le bas, il choisit un pantalon en vinyle noir qui, de par la matière, donne un gros goût de peps à l'ensemble de son look. Il est tout simplement resplendissant. Ce look est décidément l'un de mes préférés. Il a un côté rockstar ténébreux accentué par le cuir que j'adore. Il a choisi une veste noire avec des tailles en croix argentée et assortie de chêne en maille anglaise. En dessous, il porte un pantalon en cuir légèrement vernis. Ses lunettes noires très à la mode et sa coupe de cheveux très rock lui vont à ravir. Peau a opté dans ce look pour un côté dénime bleu-gris. Il porte un ensemble composé d'un pantalon et d'une surchemise avec une asymétrie de couleur jaune moutarde. Il choisit en dessous un t-shirt blanc avec ses cheveux en une frange légère et lui donne fière allure. C'était tout pour aujourd'hui. Encore merci d'avoir été avec nous et on se dit à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage MFP.